Si Camille Santoro s'est faite connaître dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, elle continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. La maman aime se confier sur ses projets mais aussi sur des moments plus intimes. En effet, ce lundi 14 novembre 2022, l'épouse de Nicolas a tenu à aborder un sujet très personnel, je ne m'étale jamais trop sur le sujet, si est-il quelque chose dont je n'aime pas trop parler, mais comme ça, vous saurez, déclare-t-elle en story. Un début de message qui fait écho à une remarque de l'homme de ses internautes, Camille, t'es insupportable à te toucher les cheveux. Un comportement qu'elle justifie, j'avais 11 ans et je me suis fait opérer d'une tumeur à la tête. Du coup, j'ai une cicatrice. Une période traumatisante. De passer au bloc, de se faire raser les cheveux à ce niveau-là, qu'il y ait une repousse. Bref, ce n'était pas une étape facile, confie celle qui est aujourd'hui encore complexée. Si est-il pour ça que la jeune femme se touche souvent les cheveux, pour ne pas qu'on puisse voir ma cicatrice. Les touchantes confidences de Camille Santoro Camille Santoro a bien du mal à évoquer cette cicatrice et se dit même gênée, je déteste voir cette cicatrice. Je suis vraiment désolé pour ça. J'ai conscience que si est-il vraiment insupportable. Mais la maman s'est aussi confiée sur une jolie nouvelle récemment, la naissance de son fils aîné, il y a 12 ans, je mettais au monde mon tout premier petit garçon. J'ai eu mon fils très jeune. On était deux enfants éperdument amoureux et ce choix d'avoir cet enfant à ce moment-là, c'était le choix de toute une vie. On était tout seul, beaucoup de monde ne croyait pas en nous et on en était conscient. On comprenait, mais c'était dur, a raconté la mère de famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501